Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a 75 ans naissait l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. C'était le 10 avril 1948. Cette formation politique créée dans le sillage des mouvements d'émancipation dans les empires coloniaux se fixe comme objectif la réunification puis l'indépendance du Cameroun et l'élévation du standard de vie des populations. Le déploiement de l'UPC se heurte à la violence coloniale française. Les leaders UPC se sont tour à tour assassinés. Ruben Oumiobe, le 13 septembre 1958, Roland-Félix Maumier, le 3 novembre 1960 à Genève, Ernest Wandier, le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Pour ne prendre que ces figures emblématiques. Pendant une quinzaine d'années, entre l'interdiction de cette formation politique en 1955 et l'assassinat de son dernier leader historique, le 15 janvier 1971, et bien l'UPC mène une lutte acharnée. Une lutte acharnée d'abord contre l'administration coloniale française depuis contre le pouvoir néocolonial dirigé par Amadou Haïdjou. Quels sont les outils qui ont permis à l'UPC de résister aussi longtemps face à la puissance de feu de l'armée française ? Qu'est-ce qui faisait la force des leaders UPCistes ? A quel niveau, sur l'échelle de la barbarie humaine, peut-on fixer le curseur des violences perpétrées par la France au Cameroun ? Quel impact le chiisme intervenu au sein de l'UPC a eu sur la réalisation de son projet initial ? Ce soir, c'est l'heure des vérités pour une militante UPCiste farouche, opposante au système colonial et néocolonial. Elle milite à l'Union de Population du Cameroun clandestine en France en 1973. Elle revient au Cameroun après l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Elle séjourne en prison pendant les années de Brèze avec Anissé Canet, maître Noblac, entre autres. Elle est la première femme africaine à obtenir la prestigieuse distinction du prix international du courage féminin. C'était le 8 mars 2011. Ayeteku, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Pour mener cet entretien, nous serons avec Anne-Sanformie. Bonsoir, Duval. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir rejoint nous sur le programme numéro 1, La Verité en France sur l'Apinox Télévisions. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, qui a reçu une émplemante fille. Elle est la première Cameroonian femme qui a été awarded l'Apinox Télévisions de Courage. Elle a reçu l'Apinox Télévisions en 2011. Et, bien sûr, elle a militant de l'Apinox Télévisions de l'Union de Populaire. Sont-Yu Cameroon, UPC political party, même avant l'indépendance. Et, bien sûr, dans l'indépendance period, elle est Henriette Écoué, qui est notre guest aujourd'hui. Mme Henriette Écoué. Merci d'avoir l'invitation. Henriette Écoué, vous avez grandi dans un quartier huppé de la ville de Douala, Bonanjo en l'occurrence, entre autres, puisqu'on signale également votre passage au lycée Léclair à Yaoundé. Vous avez un père qui est directeur des douanes. Donc, on suppose que vous vivez dans une famille, on va dire... Aisée. Aisée. Mais qu'est-ce qu'une femme, issue d'une famille riche, va faire dans la lutte, dans le combat ? Bon, quand vous êtes à Bonanjo, par exemple, vous avez tous vos frères, vos cousins, vos amis qui viennent des quartiers populaires. Et mes camarades au lycée, à la maison, ont tenu table ouverte pour nos amis qui avaient moins que nous. Certains venaient du Daido, de Bipanda à pied. Voilà. Donc, disons, la solidarité chrétienne que mon père nous a incluquée est passée à travers mon engagement politique. dont je ne suis pas surpris. Le jour où je suis sorti de prison, mon père m'a dit, tu sais, tu as mené les combats de ta génération. La génération précédente s'est battue pour l'indépendance. Donc, je ne te blâme pas pour ton engagement. Il était plutôt fier de vous. Très fier. Il venait à la BN, même tous les matins, à m'apporter à manger, alors que je n'avais pas... On ne pouvait pas voir la famille tous les jours. Il avait déjà un âge avancé, plus de 70 ans. Et il disait qu'il fallait que je vienne voir si on ne vous a pas transféré ailleurs. Parce que souvent, quand on vous transfère ailleurs, on va vous tuer ou faire n'importe quoi. Donc, mon problème, c'était de venir tous les matins voir que vous avez pris le petit déjeuner et la nourriture. Et je ramène les assiettes. Alors, vous avez fait vos études au Cameroun. On signale votre passage au lycée Joss, au lycée Les Clerques. Vous passez votre baccalauréat. Ensuite, vous allez en France. Vous faites des études d'anglais. Et je crois, après, votre licence, vous faites histoire. À la Sorbonne. À la Sorbonne. Alors, à quel moment est-ce que vous décidez de vous engager politiquement ? Bon, d'abord, on sait au pays que le mot UPC est interdit. Bon, ça ne souffre d'aucune contestation. Mais j'ai connu l'UPC, malgré moi, à l'âge de 10 ans. Parce que quand mon père, comme certains fonctionnaires, devaient aller en France pour le stage, pouvaient revenir prendre la tête des administrations, de l'administration du pays indépendant, nous avons donc été, nous avons stationné chez ma grand-mère, à Noubel. Et à Noubel, en 1959, j'avais 10 ans, la guérilla s'est transformée dans la ville de Douala. Pourquoi ? Parce qu'on recherchait, entre le quartier Congo et Noubel, on recherchait le photographe de Noubel qui était Tankenwe, qui était le commandant des forces basées dans les marquilles du Voury, Boudangang, Boudamoussadi, etc. Donc, la guérilla se transporte à Douala. Nous sommes donc en plein les préparations de Noubel, lorsque l'on commence à tirer dans tous les quartiers. Et les jeunes, qui étaient certainement des upististes, on l'apprendra plus tard, quand on commence à tirer, ils se mettent à courir dans le quartier Ounainta Ounainta Idombat, c'est-à-dire, mettez-vous à l'abri, ça ne va pas. Ce quartier était soumis à un couvre-feu perpétuel. Perpétuel jusqu'en 1960, il y avait toujours le couvre-feu à Noubel. Donc, je vois tout ça. Et je vois aussi que, le jour de l'indépendance, il y a une colonne de femmes qui traversent Noubel venant de Nkormondor pour aller à la place des Portiques où il y avait le défilé. Ils portaient des habits rouges et noirs et chantaient des chansons patriotiques en bassa pour dire qu'il n'y a pas eu d'indépendance. Cette indépendance-là n'est pas la vraie indépendance. Donc, ils vont manifester, on appelait ça la place des Portiques, là où il y a la pharmacie en face de Maïma. Donc, c'est là qu'il y avait le défilé. Elles sont allées là-bas, il y en a qui ont pris des balles, on les a dispersés. Bon, mais le sommet de cette répression dans ce quartier-là, c'est l'incendie du quartier Congo. Je crois le 22 avril. C'est dimanche. Toutes les familles sont attablées pour le repas du dimanche. Et nous, à Nubel, là où on était, on voit les camions d'une entreprise, d'un monsieur qui s'appelait Dessoires, qui était un indique. Le camion passe avec plein de militaires, la troupe coloniale en réalité, avec des Français dedans. Ils arrivent, ils encerclent le quartier Congo. C'était avant ou après l'indépendance ? Après l'indépendance, c'était dans le mois d'April. Donc, ils entourent et prennent, ils tiennent les fusils. Un de nos camarades a cette photo qui est quand même terrible. Et un hélicoptère se met à tourner au-dessus du quartier Congo en versant de l'essence ou du napalm, j'en sais rien. Et le quartier prend feu. On voit une grosse colonne de fumée. Les gens qui tentent de fuir sont abattus, froidement. On va retrouver après des femmes qui, face à la chaleur, à la fournaise, se sont précipitées dans les puits. On les a retrouvées. Certaines étaient enceintes. Voilà un peu ce qui s'est passé un dimanche. On suppose donc que c'est cette image forte, cette tragédie du quartier Congo qui vous révolte au point où, lorsque vous arrivez en France, vous décidez de vous engager politiquement. D'accord. C'est-à-dire que je suis militante de l'UNEC. Et l'UNEC est un peu la fille aînée de l'UPC. En ce sens que l'UNEC existait déjà. Ça s'appelait l'Association des étudiants Camerounais à la fin des années 40. Mais, quand Oum Nyobe, chaque fois qu'il doit aller aux Nations Unies, il s'arrête à Paris et il discute avec des étudiants. Donc, il y a des personnalités fortes, comme les Vum Siat-Chinaï, les Tekin Bumois. Tout ça, c'était des militants de l'UNEC qui ont accompagné Oum Nyobe à l'ONU pour demander la réunification avec les camarades qui étaient de l'Irlande et de l'Angleterre qui sont venus, les Anomangou, Senzé, tous. Mais comment vous adhérez à l'UPC ? Parce qu'on suppose quand même que lorsqu'on a échangé avec un certain nombre d'UPCistes et d'historiens, on n'arrivait pas comme ça. Du jour où on le meurt et puis on intégrait cette formation politique qui avait des préalables, non ? Comment vous arrivez au... C'est passé. Il y a eu, dans les années 60, il faut dire, ce qui est, toute une opération de ratissage pour tuer les derniers maquis versés du napalm et tout. On va tuer le camarade Singap Martin dans ces années-là et d'autres encore. Donc, des anciens de l'UNEC décident de continuer la lutte. D'abord, il y a le maquis de Monundu, Ousendia Fana, c'est lui, et le maquis de Djoum, Oumni Masaga. Ce sont des anciens de l'UNEC qui décident de poursuivre la lutte. Donc, quand nous, on arrive à Paris, Oumni Masaga, qui était en exil à Cuba, est revenu à Paris et s'est installé à une résidence des étudiants qui était un peu le QG de toutes les organisations, dont la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEAMF. Et donc, l'UNEC aussi, beaucoup de sections nationales de la FEAMF étaient basées là-bas. C'est comme ça que, quand il y a des réunions du comité exécutif à Pâques où il y a le congrès en décembre et tout ça, il y a toujours un mot sur l'UPC. La preuve, au congrès de 1970, on venait de condamner le camarade Wendje à mort. Nous sommes en congrès en France et on décide de faire des cartes postales pour envoyer à Pompidou. On les met partout, 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 dans les parties de gauche et tout, pour demander la grâce de ceux qui ont été condamnés à mort. Mais on a su que Pompidou a insisté pour que Aïdjoutu et Ernest Wendje... Ma question portée davantage avant d'arriver à ce niveau-là. sur votre intégration, votre adhésion à l'UPC. Est-ce que vous avez été coptié ? Est-ce que quelqu'un vous a parrainé ? Et quand vous arrivez, quel est votre rôle ? On ne parraine pas. C'est-à-dire que quand le Manidem se crée en août 1974, on décide que les camarades vont d'abord passer par le Manidem pour acquérir une formation politique avant d'entrer à l'UPC. Et parce qu'il fallait avoir des informations sur la géopolitique internationale, il fallait qu'on ait des histoires du pays, etc. Un peu, oui. Quel est votre rôle lorsque vous arrivez à l'UPC ? On n'a aucun rôle. On est des militants de base. Je crois avoir lu quelque part, que vous étiez chargé du recrutement, etc. Oui, on a fait des tas de choses. Par exemple, pendant longtemps, j'étais aussi responsable de la défense nationale parce qu'il y avait toujours un réseau militaire, comme tous les partis politiques sérieux. Il y avait un réseau de nos camarades qui étaient des militaires et qui avaient adhéré aux aspirations des masses. J'avais cette responsabilité. J'avais d'autres responsabilités aussi. J'ai été responsable des affaires internationales qui consistaient à avoir les relations de tous les partis qui se sont battus pour l'indépendance. Le MPLA, l'ANC et les autres. Your decision to finally join the UPC one must say is a very courageous one or was a very courageous one given that you saw the challenges that those in Cameroon face. While in Cameroon, you saw UPC militants killed, you saw how they were being attacked, you saw neighborhoods and quarters destroyed because of the haunt, the haunts for UPC supporters. But you decided to go into that. One would have thought that the happiness in Cameroon should have instead discouraged you. I don't know if that was a courage because it was an underground organization. So we had to fight, but to be very careful with the National Police of France, which had been, we had been living in France, in England because we had been chased from Africa, from Cameroon. Many of the militants and cults of UPC went to exile, were forced into exile. You had someone in Accra, some other one in Conakry, in Cairo, everywhere, even in Algeria. So we were everywhere and in the Soviet Union and all those countries, communist organizations and parties, were there because we have the friendship of... But you, were you exiled from Cameroon? You left Cameroon, went to France before joining the UPC. Yes. You went as a student. Yes. But you knew that joining the UPC, you will not be able to come back to Cameroon. That's true. I could not come back to Cameroon until Biat took over. It means you had the option. I had to. You had the option to either not join the UPC and study as a student, come back to Cameroon normally, or you should join the UPC and not come back to Cameroon? I don't know if I was forced to stay in France, but the problem is within us, there were also people were every day in contact with the national police, with what we call the political police, which was very, very, very harsh with Cameroon. So if you are a member of the UPC or UNEC, you are not authorized to come back home. That was the problem. Many of us were still in exile. Apart from the things that you saw, what were the other things that motivated you into joining the UPC for its whole party? Apart from the the I think that I'm a socialist and the UPC was proclaiming its ideology which was socialist or communist. yes, yes, yes. You are a woman, you adhere to a political like that which is in the fight. in the history of the UPC of the UPC and the UPC and the UPC of the UPC Parce que c'est la culture de notre parti. La clandestinité, le secret, le cloisonnement. Donc, on est très fort là-dedans. Alors, les femmes, il y en a beaucoup. Les femmes étaient agents de liaison. Par exemple, une de nos camarades qu'on a retrouvées en France, Marie Tchad, du nom Manduruma Long, elle était chargée de transférer les armes et l'argent d'un bout à l'autre. Et comment elle le faisait ? Et quand elle nous a montré ces photos de jeune fille, elle était vraiment pimpante. Elle était très belle, très élégante. Et elle dit que je pouvais convoyer des armes et le commandant. Parce qu'il y avait des barrages où il y avait des militaires étrangers qui sont soit des Tchadiens, soit des Centrafricains, dont ils ne comprennent pas nos langues. Parfois même, on les appelait les figures pour toi. Parce qu'ils étaient, ils ne parlaient pas français. Et parfois, ils prenaient la carte d'identité, ils la prenaient de travers. Voilà. On les appelait les figures pour toi. Mais, quand les femmes là arrivaient et que le commandant qui est là pour surveiller le barrage les voyait, bon, il tombait raide mort. Et il dit que bon, laissez passer. C'est comme ça que ces femmes ont pu transférer l'argent d'un point en un autre ou des armes d'un point en un autre. Il y a eu des femmes célèbres comme les Ngomangueli, tellement intrépides qu'elles pouvaient affronter tout un régiment en portant des choses assez dangereuses sur elles. Alors, Marie Tchad, elle est arrêtée parce que les gens avec lesquels elle avait rendez-vous au rond point d'Aïdo ont parlé. Elle arrive, on la tapait, dit qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas, peut-être qu'ils l'ont draguée, elle ne connaît pas. Bref, on la mène en prison. Balançoire, électricité dans ses parties intimes. La France a reproduit au Cameroun tout ce que les nazis leur ont fait en France, tous les jours, tous les jours, dans les salles de torture. C'est ce qu'on a subi. Jusqu'à 90, là, nous sommes passés à la balançoire, et qu'en est moi. Ce qui veut dire que l'UPC, les femmes, se sont bien battues. Et cette femme-là est restée tranquille. Elle a nié. Alors, elle a été tous les jours battue, balançoire, électricité dans les parties intimes. Et quand elle voulait boire, on lui disait de boire son pipi pendant deux semaines. Et un jour, un greffier l'a fait venir. Il dit aux gendarmes de partie, il lui dit, bon, je vais te donner une liberté provisoire. J'ai, comment dire ça, j'ai les instructions du parti. Je vais te donner de l'argent. Tu vas descendre à tel pont, au pont du Voury, à tel poteau. Tu attends, là, une pirogue va te prendre à telle heure pour t'amener au Nigeria. C'est comme ça que la camarade bénéficiant d'une liberté provisoire est partie, est arrivée à Accra. Et de Accra, l'ambassade de la Chine à Accra a demandé qu'on la transfère pour qu'elle se soigne à Pékin. Et là, vous parlez de Marie-Chad. Je parle de Marie-Chad. Mais il y en a eu d'autres. Elle est de celles qui ont été envoyées en formation pour conduire les chars. Voilà, donc, Shuan Lai a demandé qu'on profite du fait qu'elle était là-bas pour que les femmes, à peu près 15 femmes de l'UDEFEC, l'aile féminine de l'UPC, viennent s'entraîner dans l'espoir. Shuan Lai, c'est le premier ministre chinois. Le premier ministre chinois, voilà. Il y avait des photos où toutes ces jeunes filles étaient là. Allées apprendre à conduire des chars. Allées apprendre à conduire des chars, à manier des hommes de Staline, c'est-à-dire, vous avez une machine avec beaucoup de lance-roquettes, et tu t'assois là et tu bombardes. Mais vous dites que vous êtes en charge de la défense nationale en l'UPC. Qu'est-ce que vous faites dans cette position ? En charge de la défense nationale ? Comment on peut comprendre ? Quand vous êtes en charge de la défense nationale, vous avez de savoir, par exemple, des membres de l'UPC, qui peuvent être en charge de l'UPC, qui peuvent être en charge de l'UPC, qui peuvent être en charge de l'UPC, en charge de l'UPC, qui peuvent être en charge de l'UPC, qui peuvent être en charge de l'UPC. En charge de l'UPC, qui peuvent être 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 en charge de l'UPC. Nous devons savoir tout, mais c'est très difficile de travailler avec les personnes qui ne peuvent pas être en charge de l'UPC. Donc nous devons être en charge de l'UPC, et je suis en charge parce que je suis une femme, et ils ne peuvent pas aussi assez считerent de pouvoir être en charge de l'UPC. Ils savent que je suis un combattant de l'espérance et je ne peux même pas aller à ces gens. Mais j'ai beaucoup de gens qui peuvent les appeler et leur donner le message de la Partie. Et eux aussi peuvent m'appeler et m'en donner le message de la Partie. Vous essayez de savoir. Dans la lutte menée par l'Union des populations du Cameroun, au fil des années, avez-vous le sentiment qu'il y avait de plus en plus de femmes qui s'engageaient ou de moins en moins de femmes dans cette lutte ? Non, il y avait beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé ? Ceux qui étaient en exil, quand elles ont rentré au pays avec des obligations familiales. Et c'est ce qui va faire que les femmes célibataires vont prendre le dessus. C'est parce que nos camarades qui avaient des obligations familiales, tu ne peux pas dire tous les jours, ma femme est en réunion. Ma femme est en réunion. D'autant plus que dans ces réunions-là, il y a aussi des hommes. Donc finalement, les camarades femmes se sont mis en retrait. Et c'est les hommes qui étaient avec nous, nous les célibataires. Parce qu'on va peut-être revenir sur la période après l'arrivée de Paul Villard au pouvoir. Parce qu'il faut se souvenir quand même qu'à un moment donné, lorsque le président arrive au pouvoir, il annonce en France que personne n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Et cela provoque un déclic et la plupart des upécistes décident de revenir au pays. Mais avant d'arriver à cet épisode-là, vous avez parlé tout à l'heure des agents de liaison et du rôle des femmes dans le combat, entre autres. Et on a bien vu qu'il y avait une proximité, par exemple, avec l'Union soviétique et les pays socialistes. Oui, il y a une proximité. Il peut aussi y avoir une proximité avec les pays amis. Parce que comme les upécistes ont été dispersés partout, il y en a qui sont allés se battre en Angola. Moi, pendant longtemps, j'avais un passeport angolais. Je pouvais me déployer partout. C'est des pays frères, des partis amis, qui peuvent dire que, bon, pour avoir contribué à notre lutte d'indépendance, on peut vous donner, par exemple, 30 passeports diplomatiques. Et je pouvais me déplacer avec un passeport diplomatique angolais, avec un nom angolais. Voilà. C'est ça l'avantage de... Ça faisait partie des stratégies de lutte. Oui. C'est ce que l'UPC a produit. En étant forcée à l'exil partout, les UPC se sont installées partout. La constitution de la Guinée-Bissau, elle a été écrite comment ? Notre camarade, Écola Robert, était installée chez Coutouré. Et Cabral venait tout le temps... C'était la base arrière... Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, du PAIGC. Et Amilcar Cabral demande à son camarade de l'UPC, « Il me faut quelqu'un qui puisse m'écrir une constitution. » Et il y avait notre camarade, James Jean-Claude, on lui a dit « Écris la constitution ». On a écrit la constitution qui a été traduite après en portugais. Parce que Cabral a dit « J'ai déjà libéré des territoires. Il faut que tu me fasses quelque chose sur l'administration. » Et c'est donc l'UPC. L'UPC a fait énormément de choses à l'étranger. Il y avait beaucoup d'intelligence dans cette formation politique. Oui. Les cadres étaient remarquablement formés et capables de s'adapter. C'est ça la force des UPC. Quand on les a chassés de jour, ils sont allés se battre avec le MPLA, contre les Portugais. Parce que c'est toujours la lutte. C'est-à-dire que d'autres sont même allés en Algérie. Parce que beaucoup de camarades ont été formés dans les pays de l'Est. C'est-à-dire en Bulgarie, en Yougoslavie. Ils ont fait des académies militaires là-bas. Donc quand les maquis sont détruits, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils trouvent panafricanistes, ils vont partout où il y a besoin de la lutte. Pour me, en français, je comprends que c'est pas de train. Le politique de train. C'est très important pour l'UPC. Quand on a été fait et qu'il y a pas, je veux vraiment vraiment que ça a été fait. Le question de Jouva Asin que c'est que beaucoup de militants dans l'UPC sont bien-traits. Ils ont l'intelligence et ils ont l'air et ils ont l'air d'autres pays. Vous avez pris le cas de Guinée-Bissau. Jouva Asin Contributed in the country's First constitution Now where was this training done How was it done How was it even organized Well this is a legacy Of the founding father Of UPC Beginning with Ruben This is a tradition You have to train All the militants Even in National languages You have to understand The constitution of your country You have to understand The ideology We were socialist You have to read about Karl Marx And what is The ideology Of socialist You have to know The history of Africa The history of all The liberation movements The history how they started And at what point They have reached So this is Our culture If I go If you read The book of Mandela When Mandela Went out For the first time He went to Morocco Where was The national Nationalist movement Istiklal And we had Some members Of FLN Algeria Algeria And UPC Who were in Morocco And they told him When you want to fight Against The oppression You have to take up arms This was What Mandela said That when he came To Morocco He met The people of FLN And the people Of UPC The man is named Njawi Nikanor He's still alive He's Mr. Abdullai Nikanor And He told him They told him You must have An army And take up arms You cannot fight Against Those people Without taking up arms And this is What they did And it is Mandela Who created The The Which is The army Of ANC In South Africa In South Africa And the Does see the Consonation of The legacy Of the UPC Now When I was asking About where The training Was taking place I said So my worry Was because I know That the The UPC Was operating In a hideout Now When the founding Father had As one of the Conditions Correct training Does it mean That they had Schools Where people Needed to come And say Where UPC Militants Will sit here Or you had to Study As an individual No When you have It was open They used to Go to school And even Had A program For those Who don't Read Or speak French So they Were trained In Bassa Language So this Is what We have been Trained To do Like in Our school I had To Write In pidgin English Because if I go In gambia Or elsewhere And the man Doesn't read English I have To I have To make Everything In pidgin You have Been trained For that By those Who spoke Fluently Pidgin Alors Pour terminer Sur cette question Du rôle Des femmes Est-ce que Vous avez Le sentiment Aujourd'hui Que les femmes S'engagent De plus en plus Dans le combat Sinon Qu'est-ce qui peut Justifier Que On n'est Pas Des femmes Qui Aient Le charisme L'aura Que vous Aviez Et peut-être D'autres femmes Qui ont Venu le combat Avant vous Comment est-ce que Cela peut se comprendre Bon je me suis retrouvé Face aux médias Moi aussi J'étais une clandestine Personne ne me connaissait Mais c'est quand je me suis retrouvé Face aux médias Que les gens ont commencé A découvrir Que les UPS6 Ne sont pas des idiots Ils sont cultivés Ils peuvent parler Anglais Français Portugais Et autres Mais avant On croyait Qu'on était des idiots Par Quand on faisait Les villes mortes Et tout Il a fallu Que je prenne ma plume Écrite dans les journaux Qu'on se dise Mais mon Dieu On a lu l'éditorial Dans Riet Mais il y en a là-dedans Bon Notre boulot Ce n'est pas De nous montrer Notre boulot C'est de Former les gens En cachette Est-ce que vous croyez Qu'il y a des femmes Qui s'engagent Politiquement Mais qui peut-être Pour ces raisons-là Ne sont pas Portées Sur la sellette Je vais te dire En 70 En 90 Les femmes Se sont Beaucoup engagées Beaucoup Énormément Elles étaient Dans les villes mortes Elles étaient Dans les barricades Elles étaient Partout Elles ont été Emprisonniers Battus Mais quand le moment Des élections Est venu Mais Les hommes Ont dit Que bon Moi je ne peux pas Prendre les économies De la maison Pour que ma femme Aie un siège Moi aussi J'ai envie D'exister Et c'est comme ça Que les femmes Se sont retrouvées Au bas De l'échelle Et qu'est-ce qui s'est passé Au même moment En 91 La communauté internationale Décide De faire Non seulement D'intégrer La composante Femme Dans tous les projets Dans tous les projets De développement Et décide aussi De demander Que les femmes Soient respectées Quand ils vont A Bégin Que les femmes Soient présentes Au moins À 30% Dans tous les organes De direction À partir de là Les femmes Vont sortir Des partis politiques Pour aller enrichir La société civile Et elles sont contentes Elles ont gagné En notoriété Et en lumière J'entends J'entends Des voix Qui disent Oui mais bon Nos femmes On veut bien S'engager Mais à quel moment On se marie À quel moment On s'occupe De nos maris À quel moment On fait des maternités Est-ce qu'il y a Dans votre trajectoire Personnelle Des éléments Qui permettent De répondre À cette situation C'est vrai J'ai fait mon enfant Très tard Parce que je me suis dit Bon si L'horloge biologique Doit s'arrêter Vaut mieux que je le fasse Mon enfant Mais d'une manière générale Ce n'est pas que le mariage Est un handicap Le problème C'est d'avoir Le compagnon Qui va accepter Chez nous On peut avoir Un séminaire On s'enferme Pendant une semaine Quelque part Homme et fille Le type qui est chez lui Il sait que ma femme Est là-bas Avec d'autres hommes Il ne sera pas tranquille Et donc C'est difficile Pour les Ça a été difficile Pour les cadres Les femmes De se marier Ça c'est une réalité Alors Lorsque le président Biya Arrive au pouvoir En 1982 Il annonce En France Que personne n'a plus besoin De prendre le maquis Pour exprimer ses opinions Et à ce moment-là Beaucoup de cadres L'UPC Décident De revenir Est-ce que Vous avez le sentiment Lorsque vous arrivez au Cameroun Que Il y avait un brin de sincérité Ou c'était beaucoup plus Un guet-tapant ? Le président Biya Ne sait pas Qu'on a participé A son avènement Il ne le sait pas Donc vous qui L'UPC L'UPC Et comment ? Parce qu'on a écrit A Mitterrand Pour le féliciter Et lui dire Que nous sommes victimes D'une grosse dictature Chez nous Et Mitterrand a répondu En disant Je connais votre problème Bon C'est une question De formation politique Parce que dans une Mitterrand n'était pas Notre ami Mitterrand était contre L'UPC Il était contre Le FLN En Algérie Mais Quand vous avez Une contradiction Quelque part Vous avez la faille Et vous l'exploitez Mitterrand est venu Au Cameroun Et Aïdjou n'a pas accepté Qu'il entre Au Cameroun Il est resté Sur un banc Pour attendre L'avion Qui allait le ramener A Paris Donc il n'a pas oublié Et nous on le savait Voilà Bon Mais Quand Biya arrive Au pouvoir Nous on savait Parce qu'on a même fait Un congrès En préparation De notre retour Quand Biya arrive Au pouvoir L'UPC lui écrit Et il ne répond pas L'UPC lui dit N'entre pas Entre dans l'histoire Ne suis pas le chemin De la dictature Du parti unique Nous on est même prêt A t'envoyer Nos cadres Pour travailler Avec toi La lettre A été Déposée Chez le commandant De la brigade Du génie militaire A Douala C'est à dire Le colonel Aso Eman Il dépose la lettre Mais Biya ne nous répond pas Il refuse de nous répondre Et c'est Ndéma Sa mère Qui était L'adjoint De Massaga Qui allait déposer Cette lettre C'était lui Le responsable Du parti A l'intérieur C'est comme ça Donc Biya ne nous parle pas Mais il ne sait pas Que l'avènement De François Mitterrand A fait en sorte Qu'on avait des réseaux A l'Elysée Quand Mitterrand Lui dit Donc de monter A Paris Il arrive Et Mitterrand Lui pose Les mêmes questions Il lui dit La démocratie Qu'est-ce que tu penses Il dit que non Il y a 251 250 Ethnis Chez moi Ce n'est pas Le moment Et les étrangers Les exilés Il dit Ils peuvent tous rentrer Quand il dit ça Aïdjo Soufache Parce que Aïdjo Et Ayaoundé Il est toujours Président du parti Il fait venir Le Camoun Tribune Et il fait Une grosse interview Dans laquelle Il dit que c'est lui Le patron Parce que Biya ne connait pas Les textes du parti Les textes du parti Dissent que C'est le parti Qui définit Le programme politique Que l'Etat applique Donc c'est lui Le patron Il ne peut pas Aller prendre A l'extérieur Des engagements Sans tenir compte De moi Biya était On met donc A Camoun Tribune A la une Un grand titre Le parti est au-dessus De l'Etat Évidemment Évidemment Dès qu'Aïdjo dit ça L'INC entre sous le lit Et qui va réagir C'est l'UPC L'UPC réagit Violemment Dépose une déclaration A Cia TV Et le président Demande qu'on diffuse Ça Les gens commencent A dire Mais est-ce que Biya est UPC Comment ? Mon père me dit Mais tu es resté A l'étranger depuis Maintenant j'entends A la radio Que voilà La déclaration De l'UPC Pour contrer Aïdjo Bon Mitterrand Dit à Biya Me voici Il a dit Que Il lui dit Je vais venir En voyage officiel Au mois de juin Biya ne sait pas Qu'on est au courant De tout Donc Au mois de juin Mitterrand arrive Il lui dit Je t'ai demandé Un rendez-vous Avec Aïdjo Ils vont au nord Et il lui dit Gentiment A même Il y a deux ans Senghor Est parti Il a laissé le pouvoir Abdou Diouf Il est chez nous En France Tout aussi pas Bon Bref Ils ont poussé Aïdjo A laisser Biya Tranquille Je comprends C'est la raison Pour laquelle vous estimez Que vous avez contribué Vous à l'UPC On le soutenait On va marquer une pause Dans cette émission De La réalité en face Avec le comité En réalité Elle est militante UPCiste Et journaliste Avec elle Nous revisitons Quelques pages Entre le groupe Somme de l'histoire Du Cameroun Et surtout Nous vivons les populations Du Cameroun Retour sur le plateau De La vérité en face Ce soir Nous recevons Henriette Técoué Elle est militante UPCiste Journaliste Elle a Il faut le rappeler Fait des études En anglais Mais également En histoire Il faut rappeler Qu'elle a obtenu Une licence en histoire En 1974 A l'Institut Des hautes études Internationales A Paris Après vous avez terminé Votre maîtrise A Londres En Angleterre Puis vous avez adhéré A l'UPC L'Union des populations Du Cameroun Autour de 1974 En pleine clandestinité Depuis lors Vous n'avez pas Quitté cette formation Politique On vous intéresse Ce soir Dans le cadre De cette émission De La vérité en face Pour justement Revenir sur le parcours Du nom des populations Du Cameroun Et surtout Le rôle Que cette formation Politique a joué Sur la scène Politique Camerounaise En Angleterre Comme tout à l'heure On évoquait On évoquait La naissance On va dire ça Comment Les pères fondateurs De l'UPC Quel est De vos points de vue Peut-être pas De vos points de vue Le projet originel Les quatre points cardinaux C'est à dire que La table ronde Parce que Quand on parle Du programme Originel C'est le condensé De tout un programme Et toute une philosophie Parce que si Oumniobé Vivait encore Il aurait mis La mauvaise gouvernance La corruption L'école Les infrastructures Et tout Dans l'élévation Du standard de vie Le logement Etc Il y a tout ça Tout ce qui n'a pas encore Été fait Tout ce qui n'a pas Obtenu L'assentiment Du pouvoir Néo-colonial On a un pays Qui n'est pas encore Désenclavé Il y a des pans entiers Du territoire national Qui sont enclavés On n'aurait jamais eu ça Dans un régime normal De l'UPC On va chercher Le bois A l'est Mais il n'y a pas De route à l'est Il y a beaucoup de choses Qu'on n'a pas fait Le projet de l'UPC Reste entier Il reste entier Vous savez Quand le PDC Il fait sa publicité Il dit toujours Nous sommes le plus vieux parti Du continent Après l'ANC Parce qu'ils ont été créés En 46 Pratiquement Au lendemain Du congrès Du RDA Et l'UPC Deux ans après Donc on a Un parti Qui n'est jamais Arrivé au pouvoir Qui a tous les instruments Pour pouvoir Arriver au pouvoir Parce qu'il y a des cadres Y compris Aujourd'hui Dans l'administration La haute administration Il y a des UPC Il y a des UPC Ultra qualifiés Voilà Alors La question que beaucoup se posent aujourd'hui Si l'UPC avait pris le pouvoir Est-ce que vous avez le sentiment Que les tares qui sont aujourd'hui énoncées N'auraient pas existé Est-ce que l'UPC aurait été en mesure De réaliser ce programme Ce projet-là Oui Quels sont les éléments Qui vous le font ? Mais l'objectif de l'UPC Et je pense que c'est encore Quand on parle de l'unité On parle surtout de Est-ce qu'on peut faire une unité Sur la base des idéaux De notre parti Et sur la base des idéaux De notre parti Bon Il y a des choses Qu'on doit revendiquer Pour améliorer C'est pour ça que pour nous Quand on a une formation politique Quand on va s'allier à quelqu'un Ce n'est pas interdit l'alliance Notre parti nous a formés Dès le début A construit des plateformes Pour atteindre le but qu'on va atteindre C'est pour ça que notre parti a rédigé La plateforme De la coordination des partis de l'opposition En 1990 Ça a été rédigé depuis Paris L'exil Les dirigeants en exil C'est pour ça que notre parti a rédigé aussi La plateforme de l'union pour le changement Pour soutenir notre camarade Frondi C'est une tradition A l'UPC De fédérer des forces C'est pour ça que On n'allait jamais seul Que je suis seul C'est moi qui me bat Non Il y avait le conseil Le patron du conseil s'appelait qui ? Jumessi Mathias Ils ont fait leur congrès En décembre 1949 Et au congrès Jumessi Mathias leur a dit Cette organisation là Qui vient de se créer J'ai causé Avec Oum Il m'a dit Que si nous sommes indépendants Nous aurons accès Au café Au chan café C'est à dire l'Arabica Que les français leur interdissaient Si on te prend Avec des plantes d'Arabica Tu es bon pour la prison Le baïne Et c'est comme ça Que les anciens Du parti Ont dit que Ça a été un élément Vraiment Fondateur De l'UPC Un pays Est-ce que les leaders Les leaders de l'UPC Tels qu'on les connaît En tout cas les plus emblématiques Avez-t-il de votre point de vue Le profil Et l'aura Le charisme nécessaire Pour porter ce projet UPC Est-ce que ceux qui sont morts La plupart Je vais dire Mais ceux qui sont morts Qui ont brandi ce truc là Cet étendard là Ceux qui viennent En 71 Ils viennent après les grands Les leaders historiques Oui Je veux dire que Ces leaders historiques Est-ce qu'ils avaient Le charisme Le bagou nécessaire Pour porter ce projet UPC Bien sûr Bien sûr A la A la A la conférence Des peuples afro-asiatiques Au CAIR En 1957 Qui a suivi Le congrès De La conférence De Bandou De 55 Ils ont dit Que vraiment UPC Umyobé Est le 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 Oshimin Africain Parce que Nous étions Forts Dans des Revendications Concernant Les libérations Les mouvements De libérations Dans tous les pays Et parce qu'une chose Est de porter Et de structurer Mais ça veut dire Que tu peux aussi Non non Il ne faut pas penser Que parce qu'ils ne sont pas Arrivé au pouvoir Ils n'auraient pas pu Ce n'est pas possible Quand vous portez Un idéal Quand vous portez Un idéal Ça veut dire Que vous avez Les moyens D'implanter Cet idéal La preuve Quand on nous a tout Refusé A nous L'UPC Disons Des fidèles On nous a tout Refusé Qu'est-ce qu'on a fait On s'est jeté Sur les médias On a brandi Le drapeau Du panafricanisme Et ça Ça a envahit Toute la Parce que vous avez cité Un certain nombre De formations politiques Qui ont lutté Pour l'indépendance De leur De leur peuple Vous avez parlé Du MPLA Vous avez évoqué Le cas du FLN En Algérie Il y a beaucoup D'autres partis Vous avez cité Le cas d'Amica Cabral En Guinée L'UPC L'UPC Est la seule formation politique Le seul parti nationaliste Qui n'est pas pris le pouvoir Non La France ne voulait pas La France ne voulait En aucun cas Quand vous avez vu Le truc de Mesmer Mesmer a dit quoi Mesmer a dit Si c'était à refaire On le referait Parce que notre pays On nous a déversé Tous les anciens De l'Indochine La Berton Qui a tué Oum Nyobe Il venait d'Indochine Donc ce n'est pas Par hasard Que ça s'est fait comme ça Et en fait Ce que nous pensons C'est que Les chefs militaires Que ce soit En Pays-Bassa Zone CNO Ou à la LNK De Singap Martin Ils ont vaincu Pourquoi ils ont vaincu ? Ils ont vaincu Parce que Les journalistes françaises Le disait Il disait que Ce mouvement-là On a du mal A l'extipé des populations Il y a les chefs traditionnels Avec eux Il y a tous les chômeurs Tous les travailleurs Toutes les femmes Qui soutiennent ce mouvement Pourquoi ont-ils eu recours A des solutions extrêmes Comme le napalm Ou de précipiter les gens Du haut Des chutes Comme la métier Ils ont fait ça Pourquoi ? Parce que militairement Ils n'arrivaient pas à vaincre Voilà une guerrière Qui n'a pas d'armes Parce qu'on est en forêt Toute la forêt D'abord vous êtes Enseignés par la forêt Mais les militaires Contrôlent l'entrée Dans les forêts Qu'est-ce que la population Qu'est-ce que l'UPC a fait ? C'est d'avoir les populations Avec elles Et qu'est-ce que L'administration a été Contrainte de faire ? C'est de déplacer des villages De dire qu'on rase les villages On vous met au bord de la route Là où on peut vous attendre Mais pourquoi was France So bitter about the UPC ? Apart from Cameroon Did the UPC also have the plan Of extending the ideologies To other parts of Africa ? Why would we be questioning Why France was so bitter And determined that The movement in Nigeria Can go over to take power In Angola They can go over to take power In Guinea-Bissau But not in Cameroon Not the UPC Because we were Very, very rich Very rich And they knew that We could have Many things by ourselves And they wanted to share All our wealth That's the problem Passive-Venade To Batuu They are being defeated In Indochina And they say that Black people cannot defeat us Never And they had Airplanes They could throw Napalm They could kill people And you know that There are many Collective Burials Everywhere In 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 Banilake region The Mungo region And the Basar region And that That would be Established very soon As we started Talking about the Commission Even before the Start of this program But now When you With the knowledge You've gotten Even while Studying in France With The knowledge You know About how Cameroon Has evolved From the First Republic To the Second Republic Do Comparing it With With a Cameroon That would have been In the hands Of the UPC What kind of Cameroon Would we have been Having as of now If UPC Got the power To start At least Developing Our country That's what We have been Saying From the Beginning Can you Imagine That Till 1985 We didn't Have A tar Road From Duala To Yaoundi Can you Imagine That You have A political Capital And the Economic Capital Because This way There was The Headquarters Of the Freedom Fighters That What They refused To have A road From Duala To Yaoundi The Official Had to Go Through Air Planes To Go From Duala To Yaoundi And The Train That All But By Car No We You See I Think That If You Have Said That We Have Not Only An Ideology We Have A Political Program And We Want To Implement Our Program Totally That What We Said This Is Not Independent Because We Can Implement What We Want To Do For Our People And Our Country That All Before Talking With You Said That One Of Amongst This Very Original Project Was That Of Independence Reunification And And Yes Yes It's National Conference Right Yes It's Conference No Was It Supposed To Be Reunification Before Independence That's What We Have Been Asking With All The Political Parties Of The Anglophone Area KDP And So Why Do You Think That They Use The Letter K That Means The Unification Reunification Of Cameroon And We Shall Have K K UC And So On To Come Back To The German The German Cameroon Cameroon With K Yes With K And When We Write In Our Books When We Talk About Cameroon It's K So We Don't You Don't Think That All These People Who Have Been Very Clever To Stand For Reunification Students Political Leaders The Social Civil Society Everybody And Even The Traditional Rulers They Were Standing To Come Back To Cameroon So Do You Think That This Is A Useless Or A Nonsense Program Non No Non Alors Pour Revenir Sur Je veux Parl Anglais Ne Vot Plus Me La Pour Revenir Sur Le Combat De F façon Que Vous Avez Évoquée Ta Hời Le Le Capacité Qu'ils Avais De Pouvoir Implémenter Si On A Eu L'occasion N'est Ce Pas Le Projet UPC Originell Est-ce qu'on peut conclure que le fait que l'UPC n'ait pas pu prendre le pouvoir au moment de l'accession à l'indépendance puisse justifier le chiisme qui est intervenu à un moment donné dans cette formation politique ? Non, le chiisme, on était condamné à subir des schismes. Pourquoi ? Parce qu'on a rasé l'UPC, c'est-à-dire ceux qui étaient là étaient plongés dans une misère noire. D'autres étaient dans les prisons. Les autres étaient en exil. Certains étaient soutenus, comme au CND, par les Chinois. D'autres étaient soutenus par l'Union soviétique. Bref, on était condamnés à subir ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on retourne à notre légalité, il faut qu'on puisse revenir à ce que les pères fondateurs ont laissé. Tant que les objectifs de l'UPC n'ont pas été atteints, l'UPC n'arrive pas à s'éteindre. On a annoncé la mort de l'UPC, c'est fini, c'est parti, tout ça. On avance, on recule. Parce que les UPC ne veulent pas laisser de tous les bords. Ils se disent, nous avons un parti qui a brandi les idéaux de l'indépendance et qui, le pays, nous doit de nous laisser évoluer. Et c'est là, la difficulté. Oui, parlons justement, parlons de ces tendances-là. Lorsque vous interrogez certains JPCistes, ils vous disent qu'en fait, les différentes factions, par exemple, qu'on enregistre aujourd'hui au sein de cette formation politique, ne gâtent pas d'aujourd'hui. Ils estiment pour certains que, même dès l'époque de Rubé-Omiobé, en tout cas de ces figures emblématiques de l'histoire de l'UPC, il y avait déjà des tendances, des gens qui n'étaient toujours pas d'accord. Est-ce que c'est une question ? C'est clair qu'il y a eu des trahisons. Il faut être au clair. C'est quand même Marie-Mathique qui a trahi Omiobé. Le gars n'est pas venu de l'Ouest ou du Nord. Voilà. Comment ça ? Mais les trahisons existaient. Pourquoi ? Parce que dans une formation politique qui décide de prendre les armes et qui décide que voilà ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on va faire ? L'administration coloniale va trouver des gens à qui on va dire que non, il est dur. Il faut les vincer. Il ne veut pas que vous ayez le pouvoir. Et tant qu'ils restent sur cette position-là, vous n'arriverez jamais. Et c'est comme ça qu'on injecte le poison dans une organisation. C'est classique. C'est vraiment classique. Quand vous avez une organisation qui se bat, il y en a eu partout. Au MPLA, il y en a eu. À l'ANC, il y en a eu. Sauf qu'ils ont continué, ils ont poursuivi leur route. Surtout. Et le parti a pu prendre le pouvoir et puis exercer ce pouvoir. Et peut-être que ça a un peu ramouli tout ce qui aurait voulu attaquer Mandela et ses compagnons. Mais c'est classique, une organisation comme celle-là, où on jure qu'il n'y aura plus un seul upéciste debout. Soit ils sont dans le bagne, soit ils sont dans le sous-sous-quartier. Est-ce qu'on peut considérer que le schisme commence avec Maïmatik ? Bien sûr, Maïmatik, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je suis le successeur du martyr ». C'est-à-dire qu'on vient de tomber et il dit à ses collègues « Mais pourquoi vous pleurez ? » « Me voici, c'est moi l'homme pour le ménat. » Et c'est lui qui dit qu'il faut que tout le monde, que les gens sortent des maquis. Donc il y a eu des schistes. Quand vous parlez de trahison, est-ce que ce n'est pas exagéré ? Pour certains, c'était une autre stratégie. Oui, mais on dit ça. On dit ça. Vous savez, en 1990, quand on est arrivé donc à être tous ensemble, qu'est-ce que les anciens ont dit ? Surtout les anciens du Pays-Bassar. Ils ont dit que nous sommes les enfants de Félix Roland-Mounier. Et que Félix Roland-Mounier a poussé Oum dans la radicalisation. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu le pouvoir. Sauf que Oum Nyebe et Roland-Mounier avaient la même ligne de conduite. Mais on va nous dire, vous les hommes-là, vous êtes des radicaux parce que vous êtes des enfants de Félix Roland-Mounier. Et c'est Félix Roland-Mounier qui a fait perdre le pouvoir à Oum Nyebe. Voilà. Donc à tout moment, c'est normal. Quand tu as... Je vais vous donner un exemple. Il y avait, dans un pays d'Amérique latine, des Tupamaros. Ils étaient très puissants. Ils pouvaient, quand on demande des gens pour aller s'entraîner, puisqu'il y avait des dictatures dans le pays d'Amérique latine, quand on demande des gens pour aller s'entraîner, les Tupamaros aussi mettent leurs gars. Donc quand les gars reviennent, ils savent qui est de la CIA. Ils ont commencé à tuer. Mais il y a un ambassadeur qui arrive, le lendemain, en sortant de sa maison, on le tue. Qu'est-ce qui s'est passé ? La CIA a injecté le poison du soupçon parmi les Tupamaros. En leur disant, par exemple, on va dire que la femme de Duval est venue à telle réunion et il y avait un autre monsieur qui était là aussi. On n'est pas sûr. Ils ont injecté le poison. Et ce poison a rangé les Tupamaros. Ils se sont éteints tout seuls. Donc c'est une pratique qui est connue. On infiltre la formation politique. Bien sûr. Et puis après, le cas qui disparaît. Mais dans le cas du PC, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est une formation politique qui n'a disparu pas du tout ? Elle n'a pas disparu. Mais déchérée par les différentes factions. Aujourd'hui, on a des fondamentalistes orthodoxes, on a des pétitionnaires, on a... Et qui m'ont fait un congrès à Baden-Corp. Ce qui est sûr, c'est que si les UPS, comme ils sont, ils ne veulent pas mourir. Parce qu'ils se disent quand même, c'est un patrimoine national. On ne peut pas le laisser. Et c'est là qu'il y aura la bagarre. Et s'il y a une bagarre à armes égales, on va voir qui va l'emporter. C'est tout. Vous dites que vous... Vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas parler de programme politique. Vous ne voulez pas parler d'idéologie. Honnêtement, l'UPC est comme ça dans le vide. Les UPS ne peuvent pas accepter ça. L'UPC a toujours eu un contenu. Ce contenu, justement, c'est quoi ? Parce que, justement, il y a un problème sur ce grand débat au sein de l'UPC, tel est UPSiste, non, tel n'est pas UPSiste. Alors, l'UPC... Ils sont tous UPSistes. Puisqu'ils sont tous entrés à l'UPC depuis 30 ans. Donc, on est tous des UPSistes. Mais qu'est-ce qui doit caractériser l'UPSiste ? C'est ça la question. Ce qui doit caractériser l'UPSiste, c'est quelle est ton orientation politique ? C'est tout. L'UPC a fait un grand congrès en 1976. Un très grand congrès. Unitaire. Mais le jour où on a produit l'orientation politique, le gouvernement a immédiatement demandé à Kodok de convoquer un autre congrès à Macaques. Ce qui pose problème, c'est l'orientation politique. Ce n'est pas que non... On veut voir l'UPC, puisque ça fait bien pour un régime d'avoir l'UPC à ses côtés. Mais je vais vous dire, quand moi je sors de prison, la première invitation que je reçois, c'est dit qu'à quoi ? J'arrive chez lui et tout de suite après arrive le consul français. Le consul, il s'appelait Raymond Petit, il mangeait tous les jours chez Dikakwa pour que l'UPC ne prenne pas un chemin revanchard, disait-il. C'est-à-dire qu'il va vouloir régler des comptes. Bon, c'est ça aussi la vie politique. C'est-à-dire qu'il va vouloir régler des comptes. Il a a co-relation avec l'UPC, avec la pre-colonia et l'immediate-post-colonia période de Cameroun. Parce que quand vous voyez la façon dont le parti a été organisé, vous êtes présenté avec des leaders. Ils vont parler de cette leader, ils vont parler de cette leader. Il a fait que chaque leader a leader a leader va être leading. Le leader va être leading la groupe dans ce qu'il y a de Pehi-Basas, un autre en le reste, 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 un autre en le reste. from the the West region I mean the bamboo leader one day and King Abel three of them yes about King so what how do you think that the way UPC in the Western region another UPC in the Basar region another UPC in the sour region or mongrel region no that was not the case the arguments could be relevant when somebody wants to understand how the gorilla is what they call the Marquis the gorilla gorilla oppressions are done they don't in hiding you organize a group you are working here and the other group is organized and it's working in the other way apparently you wouldn't review pieces just very few people understand how these leaderships are that a young person that wants to talk about the UPC you are presented with a lot of names different names you do not know if there was a UPC it was a national party throughout the country there was not a UPC of the northern UPC of the southerners and so on never that was that has never been the case never never so the people who are saying that we are the real successors of whom your bay when your bay has never said that I've created a party for the Basar people he created a party for the Cameroonian people I'm in one tender dupe le Cameroon they don't say give a vuvages you know so we can pass out this that's a no put them your basic name is a the silly party that is not true the national organization nation's organisation yes yes you went we could see you went with soliba bimby he went combo he went in every body if we are young for the region and so on in our culture political culture is that you have to make sure that you can build a platform for all the forces all the forces of the country to hope to make sure that these people can support you to make to achieve any kind of a that you want that was what when we made the the coordination and we said we want we are standing for the national conference and it was clear for everyone in the coordination but decent people with the argument I'm talking about will present one Cameroon political party of dead to mother for example of the UPC the UPC in the anglophone region I know that one Cameroon is for is though the other part of UPC in anglophone region in to mother they're on dead to myself yes that's why once what was different between one Cameroon and UPC or what is similar yes when we came back for legality in one of the Congress from to mother stood for the presidency of the UPC and he was elected because it's part of the UPC in 1990 pendant les années de Brès on observe très bien qu'il y a un certain nombre de leaders ou de militants UPCistes qui sont engagés dans cette dans cette période de l'histoire du Cameroun dans la foulée il faut le rappeler vous Henri Técoué à Nice et Cané maître Yon-deau-Blac ancien bâtonnier entre autres sont interpellés quels sont de votre point de vue les traits les plus forts qui marquent cette période de lutte pour l'avènement de la liberté dans notre pays bon quand bien nous a trahi en mettant tous nos camarades en prison régulièrement il n'y a pas que quand nous on est arrivés il y a d'autres camarades par exemple Abanda qui est le premier prisonnier politique de Biya il s'appelait Abanda Pama il a passé six mois en 1983 à la BMM à Douala donc c'est une succession d'arrestations que Biya nous a infligés avant 90 donc quand nous sortons donc de là on continue notre combat et c'est là que avec l'appui de la France je dois le dire parce que le jour où on est allé depuis posé la plateforme de la coordination chez Yvon Omnes le 24 octobre 1990 il y avait et Cané et moi Yondo et Adalbert à Tangana on arrive on se présente d'ailleurs Yvon Omnes est très content de voir que l'opposition est venu le voir quand on décline nos identités et ils disent ah c'est l'UPC on dit oui il dit oui c'est vous les communistes on parle pas avec vous et ils nous tournent le dos voilà la question je voudrais insister là dessus j'insiste là dessus lorsque lorsqu'on analyse cette période là quels sont les moments forts les très caractéristiques de la lutte peut-être qu'il y a la suite du combat que vous avez mené un peu avant non après il a fallu l'accession ou bien pour la promotion des libertés au Canada oui après nous sortons donc il y a l'ouverture BIA est obligé de faire l'ouverture l'UPC commence à se réunir on se dit bon on va quand même y aller ce sont les unis mais ce qui est terrible c'est que Dika Akwa et Kodok sont des membres fondateurs du RDPC au congrès de Bamena et ils s'en vantaient on a un camarade qui a fait 27 ans en prison ce camarade va voir Kodok il lui dit je suis à terre donne moi à manger il lui dit sors de mon bureau c'est fini l'UPC c'est quand Kodok était président le camarade s'appelait le camarade Batou il est mort depuis il a fait 27 ans en prison beaucoup d'autres ont fait plus bon donc qu'est ce qui va constituer la bagarre la bagarre c'est que nos camarades les anciens donc ils sont revenus prendre sur appel de la France et sur appel du pouvoir de Yaoundé pour leur donner la légalité quand on a déjà écrit c'est notre porte parole et Kane qui a écrit pour dire que comme on a dit que tous les partis qui existaient avant l'ordonnance de 62 peuvent reprendre leur travail nous vous annonçons donc que nous reprenons notre travail et c'est là qu'on est allé attraper du Kane lui disant fais vite un dossier parce qu'on va légaliser les partis et l'histoire des UPC ceux qui disent qu'ils existaient avant on n'en tiendra pas compte voilà et lorsque ce mouvement des revendications des années 90 se met en place avec tout ce qu'il y a eu comme activité des partis politiques d'opposition avec l'implication des... est-ce qu'aujourd'hui en tant que militant UPC certes mais également comme militant politique lorsque vous observez toutes les crises auxquelles le Kane fait face aujourd'hui est-ce que vous avez le sentiment que le projet UPC peut permettre de régler ces crises-là et comment est-ce que cela peut être implémenté est-ce que le parti au pouvoir aujourd'hui le RDPC est en mesure d'implémenter ce projet UPC en tout cas les idées telles qu'elles étaient structurées dans ce projet UPC pour le bien-être du Kane le parti au pouvoir ne nous laissera jamais passer sauf que ça fera l'objet d'une négociation si jamais c'est ça qu'ils font on n'est pas dupe on n'est pas dupe tout ce que l'UPC a fait la bagarre pour contre le parti unique ça a été à force de sacrifices énormes énormes depuis la mort de Wange donc nous n'avons pas peur de lutter nous n'avons même pas peur de confronter le parti au pouvoir et ce que nous avons reproché à Kodok c'est que tu ne peux pas faire une plateforme et on ne sent même pas un peu l'odeur de l'UPC dans votre dans votre votre accord puisqu'ils ont fait un accord c'était dans lequel et aujourd'hui ce qui se passe c'est que tout le monde sait que si l'UPC le pays attend l'UPC les gens rigolent en disant vous êtes foutus on se moque des UPC sauf que l'UPC c'est un type le grand monde vous venez tenir je crois un congrès non pas un congrès tenir une manifestation à Beaumont-Noga je veux dire la frange des pétitionnistes des pétitionnaires ce n'est pas l'UPC il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans c'est sûr il faut remobiliser les UPC il faut leur redonner la foi parce que l'UPC a encore beaucoup de choses pour son avenir alors je me demandais ce qu'on pense faire une des choses qu'on a fait à Beaumont c'est de dire aujourd'hui beaucoup de gens beaucoup de partis jeunes ont dit que non les anciens ont échoué sauf que on ne voit pas où ils vont aujourd'hui il faut reconstruire l'opposition pour pouvoir aller de l'avant c'est ce que nous proposons à tous les partis y compris pour le règlement de la crise anglophone aujourd'hui l'UPC le pays est confronté à beaucoup de situations et cette situation l'UPC pense que une opposition qui soit unie peut apporter des solutions mais ce qui est qui est pour les différentes de l'UPC à commencer par reconcilier et par un pour pouvoir de pouvoir C'est très difficile parce que beaucoup de nous ont été utilisés à prendre de l'argent d'ici, d'ici et d'ici. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de la foi, d'un autre parti, oui. Parce que, vous savez, quand vous parlez, quelqu'un va chercher à l'image du parti et à ce qui est présenté à l'économie, que vous n'avez pas pu reconcilier votre maison, vous n'avez pas pu construire votre maison, vous avez des membres de votre famille, vous êtes en train de faire les différentes parties de l'UPC, et vous n'avez pas dit, comment vous voulez-vous faire et construire une opposition en général, vous êtes en train de faire la parole et vous êtes en train de faire les autres parties qui ne sont pas... Mais vous vous dites, vous avez des membres de l'UPC et vous avez des membres de l'UPC ? 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 Télé-moi une autre question. Et vous avez des membres de l'UPC ? Ce que nous faisons aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons essayé de petits membres de l'UPC, c'est pour essayer de faire les membres de l'UPC. Et beaucoup de personnes vus m'a dit qu'ils sont des membres de l'UPC. nous sommes en vous, nous savons que vous êtes un vrai UPC. Mais nous voulons savoir ce qu'on nous aident. Nous voulons s'arrêter un UPC qui est fort et pas ce UPC qui nous aident. Nous pensons que nous devons mieux que cela. Et nous avons la force de faire cela. En réalité, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de partir, nous souhaitons que vous puissiez passer un message non seulement aux UPC, mais également aux femmes politiques qui ont besoin peut-être d'encouragement pour s'engager justement dans le combat politique dans notre pays. Mais il faut rappeler que vous avez été, pour beaucoup qui vous observent, nous estiment que vous êtes assez constante et qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous ne dérogez pas. D'ailleurs, il faut rappeler que lorsque vous arrivez au Cameroun, après votre séjour en France, selon un certain nombre d'indiscrétions, on vous propose un poste à la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'ailleurs, il y a quelques années également, on vous a proposé d'entrer au Conseil électoral de l'ECAM. Vous avez opposé une fin de non-recevoir à toutes ces propositions-là. Pourtant, pour ceux qui sont autour de vous, vous n'êtes pas aussi crachés sur ces propositions qu'on vous fait. Monsieur Mme Pauvre. La question, je veux dire, la dernière question que je pourrais vous permettre peut-être d'adresser le message. Comment vous faites pour être aussi constante dans la lutte, dans le combat et quel message vous passez, non seulement aux militants politiques, aux militants du PC, mais également à toutes ces femmes qui voudraient s'engager politiquement et qui attendent peut-être un déclic ? Merci beaucoup, Duval. Merci, Amson, de me donner cette occasion-là. Quand je m'adresse aux femmes, lorsque l'on est arrivé au multipartisme, je vous ai vu debout, partout, les barricades, les réunions. Alors, vous avez décidé que désormais, le problème, la femme est au cœur de la lutte. Et j'ai beaucoup admiré les femmes pour ça. Elles ont affronté la police, elles ont été torturées. Alors, ne croyez pas que la lutte politique, c'est un long chemin tranquille. La lutte politique, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais vous allez y arriver. Et je pense que les femmes doivent réintégrer les partis politiques massivement, comme elles l'ont fait en 1990 et en 1991. Vous avez de la place. Il faut vous battre. Et que les partis politiques donnent la place aux femmes, pas seulement au fond de la liste, mais à des places où elles peuvent être réduites. J'appelle, en ce qui concerne les upécistes, notre parti est glorieux. Notre parti a 75 ans, mais notre parti a eu beaucoup de victoires. Vous ne pouvez pas imaginer. On n'est pas venu par hasard au parti, on a mis fin au parti unique. C'est une longue lutte que notre parti a menée, avec des privatisations, des prisons, des déportations partout dans le pays. Mais aujourd'hui, on pense que ce n'est pas nous, ce sont d'autres personnes. On s'en moque. C'est notre force. Et on va continuer. Donc, les upécistes, ayez toujours foi dans votre parti. Parce qu'aujourd'hui, on attend l'UPC après avoir donné 60 ans aux adversaires. Merci, Henri Técoué, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission de La vérité en face. Je rappelle que vous êtes militante upéciste. Vous avez milité à l'UPC depuis 1973. Et vous êtes violemment opposée au système colonial et surtout au système néocolonial. Vous êtes la première femme africaine à avoir obtenu la prestigieuse distinction du Prix international du courage féminin. C'était en mars 2011 aux États-Unis. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de La vérité en face. Merci à vous, Ams Ronsandade. Merci, madame, messieurs. Bon dimanche et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501